Et salut tout le monde, ici Kenabello et aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo tutoriel Fortnite. Alors oui, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait de vidéo tutoriel, malheureusement parce que soit j'avais la flemme, soit j'avais plein de choses à faire comme des maps, des nouvelles maps à créer, ou alors j'avais d'autres projets à faire en attendant. Mais ne vous inquiétez pas, je reprends désormais les vidéos tutoriels et pour tous ceux qui galèrent en créatif avec les appareils, et bien je reprendrai le relais, ne vous inquiétez pas. Alors pour ceux qui se souviennent autrefois, j'ai fait déjà pas mal d'appareils et bien sûr si vous voulez le voir, il faut aller sur ma chaîne YouTube et vous allez dans la playlist tuto, donc déjà là il y a des tutos Among Us, des tâches, des trucs et aussi des tutoriels Fortnite. Donc aujourd'hui, entre temps, il y a eu énormément d'appareils qui sont apparus, mais l'appareil qu'on va s'en servir était déjà là quand je faisais encore des vidéos sur les tutoriels. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au Dôme Céleste. Alors la dernière fois, on avait fait quand même déjà les lumières personnalisables et les générateurs d'effets visuels, mais on avait fait la troisième étape importante du décor, le Dôme Céleste, parce que bien sûr, les quatre appareils très conseillés pour faire des beaux décors, ce sont les barrières, les Dômes Célestes, les générateurs d'effets visuels et les lumières personnalisables. Aujourd'hui on va s'attaquer au plus important, enfin selon moi, c'est le Dôme Céleste. Lui il peut faire soit seulement une petite zone ou soit un ciel entier. Alors on va s'y attaquer tout de suite et voilà. Alors comme vous pouvez le constater, le ciel il a changé un peu. Alors comment utiliser le Dôme Céleste aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Alors déjà, activez pendant la phase si vous souhaitez que l'appareil soit activé ou non pendant le jeu. Donc si vous ne mettez aucune, l'appareil, il s'activera pendant le jeu seulement grâce au canot. Et puis voilà. Ok, pardon, excusez-moi, j'ai eu un tout petit problème. Voilà. Donc comme je disais, active pendant la phase si on ne met aucune, le seul moyen d'activer l'appareil c'est grâce à des canaux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les canaux, c'est comme l'électricité en physique-chimie. L'électricité, je ne sais pas si vous savez, mais si vous appuyez sur un interrupteur, la lumière s'allume ou s'éteint. Enfin cela dépendra d'un appareil spécifique et ça va déclencher toujours quelque chose. Et bien sur Fortnite, c'est pareil. Mais sauf que sur Fortnite, ce ne sont pas de l'électricité, mais des canaux qui sont à distance et ça c'est vraiment stylé. Voilà. Donc actuellement, ça a encore monté. Avant c'était à 250, 200, je ne sais plus quand. Mais maintenant, on peut monter jusqu'à 500 canaux. Donc si vous voulez faire des grandes maps, c'est profitez-en. Alors voilà, si vous mettez tout l'appareil et activez dès le début du dé, pendant tout le jeu, donc même à l'avant-jeu. Après création uniquement, c'est seulement en période de création, donc avant-jeu et tout. Et pendant le jeu, il n'y a pas cet appareil-là. Le compte à rebours, c'est seulement quand il y a le compte à rebours du jeu où l'appareil s'active puis se redésactive. Ou alors pendant la partie seulement, où c'est seulement pendant le jeu que l'appareil fonctionne correctement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt simple à apprendre, voilà. Alors, les sources de lumière, alors ça c'est vraiment stylé et je n'avais pas vraiment tilté dessus. Alors si vous ne mettez aucune, alors le ciel, il peut être bleu, gris, tout ce que vous voulez et tout. Ça, cela dépendra des décors que vous souhaitez faire. Voilà, donc si vous ne mettez aucune, il n'y a rien dans le ciel à part le ciel et tout. Et il n'y a pas de soleil non plus, à part un petit point bleu, quoi. Parce que c'est la source de lumière. Si vous mettez soleil, eh bien il y a un soleil qui va apparaître, qu'on pourra lui régler sa couleur bien sûr aussi. Lune 1, ça fait cette genre de lune là. Alors, au mieux, je vais mettre pendant la nuit, après... Attendez. Attendez. Moins d'entend, pis. C'est pas grave. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a une genre de lune. Alors ça, c'est à peu près pour les très anciens de Fortnite à la saison 4, chapitre 1. Pour ceux qui se souviennent à la cinématique, où il y a eu la pluie de météorites. On avait pu voir, comme mini-film, une lune comme ça. Eh bien, Fortnite, en guise de cette pensée-là, ils ont décidé de faire cette première lune qu'on peut mettre. Et franchement, pour moi, c'est quand même la lune, pas très réaliste, mais vraiment stylée. Mais personnellement, j'aime beaucoup cette lune. Voilà, donc vous pouvez faire avec cette lune. Ou alors, avec la deuxième lune, qui est cette lune-là, qui est beaucoup plus réaliste. Avec les petites couches et tout. Et franchement, c'est vraiment stylé. Voilà. Ensuite, on peut couleur personnalisée. Donc, si vous mettez suivre la position, cela dépendra du jour que vous avez mis dans les paramètres mon île, où ça va changer le moment de la journée, tout ça. Parce que parfois, ça peut arriver que le moment de la journée, si vous mettez par défaut, dans les paramètres mon île, eh bien, le soleil va se coucher, il va se lever, la lune et tout. Je ne sais pas, regardez un tout petit peu. Non, ça ne se voit pas trop, mais le soleil, il se déplace, là. Voilà. Donc, alors, tandis que si vous mettez couleur personnalisée, bon, déjà, le soleil, attendez, je vais vous montrer. Donc là, j'ai visé le ciel. Voilà, donc là, le soleil ne bouge pas beaucoup, mais il va commencer à bouger. Enfin, ou la lune, pardon. Ouais, bon, ça ne marche pas trop, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc si la position utilise la rotation de l'appareil pour définir un ton naturel, et on pourra sélectionner une couleur, voilà. Donc, si vous le souhaitez faire personnaliser, vous pouvez choisir l'intensité de la source de lumière, la couleur supérieure, la couleur intermédiaire, la couleur inférieure, la visible, enfin, et la couleur de la source de lumière. Donc, je peux me mettre, il y a plein de couleurs que vous pouvez choisir. Par exemple, venez, on va mettre rouge. Voilà, donc déjà, là, il fait plus rouge, et regardez-moi ce soleil. Voilà. L'intensité de la source de lumière, on peut la baisser à 5%. Donc, cela dépendra de comment vous choisissez la lumière, et après, si vous mettez à 100%, regardez-moi ça, c'est bien clair et tout. Si vous mettez par défaut, c'est tout à fait comme ça. Enfin, ça fait plus sombre ou plus clair, cela dépendra de l'intensité de lumière. Voilà. La couleur supérieure, on peut la mettre en noir. Comme ça, je vous montre à quoi elle ressemble. Donc, la couleur intermédiaire, enfin, la couleur supérieure, c'est quasiment ce qu'il y a un tout petit peu autour du soleil. Donc là, vu que ça mélange avec du rouge, ça fait un peu de violet, puisque c'est plus sombre. Mais, en tout cas, ça fait ça. Tandis que si je remets en blanc, et bien, voilà, il n'y a que le soleil et le petit côté blanc qu'il y a au-dessus qui fonctionne. Alors, bien sûr, on va mettre en noir. La couleur intermédiaire, on va mettre bleu. Donc, la couleur intermédiaire, c'est tout le ciel. C'est tout le ciel que vous voyez. Donc, vous pouvez la mettre... Bah, tenez, on la met en vert foncé. Et voilà, regardez. Bon, ça fait un petit peu moche, ou alors ça fait fond vert. Mais, voilà. C'est exactement ça. Alors, pour qu'il y ait un beau décor, comme la DKM est une couleur plutôt violette, on va mettre un ciel violet. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Voilà. Et après, nous avons la couleur inférieure. Donc, la couleur inférieure, c'est au fond, là. C'est ce qu'il y a un peu autour. Voilà. Donc, déjà qu'il y a du violet foncé, et après, c'est un peu plus clair, mais ça va violer. On peut choisir comme couleur inférieure du vert. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'est, mais en général, ça se voit, mais ça dépend. Et il faut qu'on trouve. Ah, merde, là. Bon, ça ne marche pas. En tout cas, en général, c'est souvent la couleur intermédiaire qui fonctionne. Bon, attendez, on va mettre blanc, parce que le blanc, voilà. Voilà, donc c'est plutôt ça au fond, là. Donc, c'est comme le genre de brume, mais c'est ça. Voilà. Ensuite, la visibilité des étoiles. Si vous n'en mettez pas, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel, vous pouvez en mettre faible, où il y en a un petit peu, même beaucoup, quand même, qui sont là. Donc, ça, c'est le vrai Fortnite. Et après, si vous souhaitez mettre énormément d'étoiles, vous pouvez en mettre forte. Et regardez-moi ça. C'est trop stylé. Et franchement, j'adore. Bon, en plus, c'est qu'un soleil rouge et un ciel violet. C'est vraiment stylé. Voilà. La densité de la brume à distance. Alors, la brume, je pense que vous savez ce que c'est. C'est ce qui enveloppe la map. Voilà. Donc, si je mets à 40%, regardez-moi ça, il fait déjà très brumeux, mais cela dépendra de la couleur, parce que la couleur, cela dépendra de la luminosité aussi. Donc, je peux mettre une brume comme ça à, je ne sais pas, à 100%, on va dire. Donc, regardez-moi ça. On ne voit même pas à 1 mètre. Et il fait complètement rouge partout. Donc, là, pareil, vous pourrez régler et tout. Donc, nous, on va mettre une brume plutôt comme ça. Non, pas comme ça. On va mettre plutôt violet. Bien sûr. Mais violet clair. Et regardez-moi ça. Voilà. Bon, bien sûr, la brume, on va la remettre à part défaut. Voilà. Ensuite, on peut utiliser un volume. Alors, si vous mettez non, vous pouvez passer et ensuite, on continue. Mais par contre, si vous souhaitez l'utiliser dans un volume, eh bien, vous pouvez créer un petit carré comme une Z2. Sauf que là, c'est un dôme céleste et ce n'est pas une Z2, une ZB. Enfin, ce n'est pas une Z2 ni une ZA ni une barrière. Là, on peut faire un truc. Donc, ce qu'on peut faire, on peut choisir la largeur du volume en carré et tout. Bon, là, par exemple, on va mettre à 17 puis 8. Et regardez-moi ce volume. Alors, si vous mettez un volume comme ça, eh bien, la zone que vous voyez en violet et tout est stylée. Eh bien, c'est seulement à l'intérieur de ce volume qu'il y a. Si vous vous mettez en dehors, c'est tout à fait un ciel normal. Et ce n'est pas un autre ciel. Voilà. Par contre, par contre, oh, petite pause. Par contre, comme je disais, excusez-moi, c'est à cause des pubs, trucs pour la musique. Par contre, si vous rentrez dans la zone, je pense que vous voyez un tout petit peu avec le petit arc en ciel qu'il y a. Mais dès qu'on rentre, hop là, ça change. Mais regardez-moi ça. Imaginez un ciel comme ça sur Fortnite, ça serait tellement stylé. Donc, le volume, il est très important si vous souhaitez que ce soit seulement une zone précise qui puisse faire ça. Donc, par exemple, si vous voulez faire une zone où il fait tout le temps nuit, comme moi, je l'ai fait à Maltis-Sombre dans la map Impossible d'échapper d'EKM. Et voilà. Et bah, voilà. On peut faire comme ça. Ensuite, la lumière d'ambiance. Donc, ça, c'est... Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est plutôt la lumière d'ambiance que le soleil ne produit pas, mais de l'ambiance qu'il y a autour. Donc, là, j'ai mis vers foncé, donc c'est un peu le rouge qui m'emporte. Mais si je mets blanc pour le sol, et bah, c'est plus le blanc qui l'emporte sur le sol, même si le soleil reste rouge. Donc, si vous souhaitez avoir un sol un petit peu blanc ou quoi que ce soit, voilà. Donc, bah, bien sûr, on va mettre un peu violet aussi. Donc, là, on voit que c'est un peu mi-violet, mi-rouge, même si ça ne se voit pas du tout. Il faut vraiment bien distinguer les couleurs. Et aussi, on peut choisir l'intensité. Là, si je mets à 20%, c'est bien sûr le rouge qui l'emporte. Par contre, si je mets à 100%, là, je pense que vous le savez, c'est bien sûr le violet. donc, on va mettre à 20% pour que ça garde, enfin, 30% pour que ce soit bien rouge quand même et violet. Après, on peut mettre des nuages parce que là, c'est beau de voir des étoiles, c'est beau de voir un genre de soleil rouge, mais il manque des nuages. Alors, les nuages, on peut en mettre en ondulé. Donc, c'est les nuages comme ça, comme les nuages dans Sauver le Monde. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mais, enfin, dans Sauver le Monde, les nuages sont totalement comme ça et franchement, c'est très, c'est plutôt réaliste mais c'est vraiment stylé. Moi, j'aime bien ces nuages-là. Ou alors, on peut en mettre un vraiment réaliste et là, c'est le vrai nuage qu'il y a sur Fortnite et tout. Battle Royale et puis franchement, regardez, il y en a un peu beaucoup mais ça reste quand même beau et stylé. Bien sûr, pareil pour les nuages. On peut choisir la vitesse donc soit aucune. Donc, regardez, les nuages ne bougent pas. Bon là, ça fait un peu moche, c'est dommage. Vous pouvez le mettre en très lent, lent, rapide ou voire même très rapide et en très rapide, regardez-moi ça. C'est stylé et si vous voulez faire un truc post-apocalyptique, on peut faire des nuages rapides. On peut faire la direction des nuages donc le nord, le nord-est, le est, le sud-est, le sud-ouest, l'ouest, le nord-ouest en tout cas, voilà. Donc là, par exemple, les nuages, ils vont par là, tout droit, alors que si je mets l'est, eh bien, les nuages vont se balader par là. Donc, cela dépendra par vous-même ou alors, on peut même mettre par sud-ouest, par exemple. Donc là, regardez, le nuage, il va par là et tout. donc franchement, c'est vraiment stylé. Voilà, on va le remettre en or. On peut faire la couleur des nuages donc là, pareil, nous, on va mettre les nuages en rouge parce qu'on a mis un peu trop violet. Donc regardez-moi ces nuages rouges, comment ça fait stylé et post-apocalyptique. Et voilà. Et enfin, pour finir, la lumière ambiante influencée par les couleurs. donc si vous mettez oui, eh bien, la couleur comment ça s'appelle nouveau ? La couleur de la source de lumière peut se mélanger avec la lumière ambiante. Par contre, si vous mettez non, eh bien, ça n'affectera pas du tout la lumière ambiante avec la source de lumière et du coup, la source de lumière l'emporte. Voilà. Et enfin, pour finir, les deux derniers paramètres, c'est ceux qui sont très importants pour ceux, pour les amateurs de grandes maps ou de maps qui utilisent des canaux. Bien sûr, les canaux. Alors là, c'est beau tout ce que je fais, mais pour certains, pour le moment, ce que j'expliquais, c'est seulement pour une map entière ou alors pour une zone et plein de paramètres qu'on peut créer. Mais je ne vous ai pas dit qu'on peut le désactiver ou l'activer quand on le souhaite avec des canaux. Voilà. Donc, par exemple, avec le... Bon, ça ne s'affiche pas, ça m'énerve à cause des petits bugs. Voilà, ça fait tout le temps blanc, mais ce n'est pas grave ça. Mais par exemple, si vous souhaitez que ce dôme céleste qui soit par toute la map ou par une zone spécifique, si vous souhaitez l'activer et le désactiver à un moment donné, vous pouvez le faire avec les canaux. par exemple, si votre dôme céleste est désactivé et que vous le souhaitez le faire apparaître d'un coup parce qu'il se passe quelque chose, vous pouvez l'activer par un canal que vous le souhaitez grâce à un autre appareil de transmission qui lui va envoyer un réseau de canal et cet appareil-là va le récepter en activant si reçu depuis canal de 1 à 500. cela dépendra de vous. Voilà. Donc par exemple, si j'appuie sur un bouton et ce bouton déclenche le canal 1, l'appareil va s'activer de ça. Attention, c'est seulement quand l'appareil est désactivé. Voilà. ça ne marche seulement s'il est activé. Enfin, désactivé. Pareil pour le désactiver, c'est tout à fait la même chose avec un autre canal, bien sûr, parce que sinon, on va être encore à un quart d'heure de près, voilà. Mais sinon, et tout ça, voilà. Donc là, pareil, vous pouvez visiter un canal pour faire désactiver l'appareil et tout. J'espère que vous avez compris le but de ce dôme céleste. Mais en tout cas, personnellement, cet appareil, depuis sa sortie, je m'en sers beaucoup. Notamment, l'impossible échappée des crèmes, c'est là où je l'ai le plus utilisé. En même temps, c'est la plus grande map que j'ai créée. Bref. Si vous avez besoin d'aide, je vais m'arrêter à cette vidéo. Donc, bien sûr, le prochain appareil, je vais essayer de choisir, mais à mon avis, ça va être un appareil plutôt compliqué. Ou alors, ce sera plusieurs appareils faciles. Cela dépendra de moi. Mais, normalement, dans la prochaine vidéo, je m'occuperai de faire les véhicules. Alors, bien sûr, il manque le robot. C'est dommage. Mais, en tout cas, on a quand même déjà les véhicules normaux, plus les anciens véhicules. Voilà. Donc, ce sera plutôt stylé. Et puis, voilà. Donc, eh bien, les gens, avant d'arrêter cette vidéo, si vous avez besoin d'aide avec un appareil spécifique ou si vous avez un bug dans votre map, ou alors si vous avez besoin d'aide pour quelque chose ou pour créer des maps, comptez sur moi. Je suis disponible très souvent malgré que je sois en ce moment très occupé. Mais, à mon temps libre, je peux bien sûr vous aider et régler vos bugs. Et voilà. Donc, pour me chercher mon pseudo, alors profitez-en parce que, de temps en temps, je change de pseudo. Donc, actuellement, si vous regardez cette vidéo avant les 15 jours après cette vidéo, je m'appelle Coiffeur du Blade parce que tous les 15 jours, je change de temps en temps des pseudos pour créer des nouveaux pseudos trolls. Là, par exemple, je m'appelle Coiffeur du Blade et puis voilà. Donc, ce que je vous conseille et ce que je vous privilégie pour être absolument avec moi et pour être absolument sûr de m'avoir en ami, vous le regardez par vous-même sur votre écran. Il y a mon Discord, donc juste à côté de ma caméra à droite ou à gauche, je crois que c'est à gauche. Je ne sais plus. Enfin, à gauche de moi-même puisque la caméra, vous voyez. Bon, écoutez, vous avez compris. En tout cas, à côté de ma caméra parce que vous me voyez sûrement, mais à côté de ma caméra, il y a mon Discord, donc Cannabello hashtag 8783. Donc, si vous m'ajoutez en ami sur Discord, je vous inviterai dans le serveur des cams qui est un serveur où on peut un peu s'amuser. Vous aurez de temps en temps de mes nouvelles et vous aurez des avantages, bien sûr, comparé ici sur YouTube. D'ailleurs, je suis beaucoup plus actif sur Discord que sur YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire sur Discord ou alors sur les commentaires de YouTube directement pour me dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi pour faire ci, pour faire ça, etc. voilà. Donc, je serai à votre service, je serai de mon mieux et puis voilà. Bref, eh bien, c'était Cannabello. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, active la cloche et surtout mettre un like. C'était Cannabello. Salut, ciao ! et puis là, c'est parti ! Merci.